Maintenant, nous allons voir une technique pour compter la complexité d'une fonction récursive, parce qu'il y a une particularité que nous n'avons pas vue jusqu'à maintenant dans le chapitre sur la complexité. Alors, pourquoi ? Donc là, on a notre fonction récursive facto, qu'on a vue dans les slides précédents, et on veut compter la complexité en pire cas, en fonction de n, qui est l'argument ici, et on veut compter les comparaisons d'entiers et les opérations arithmétiques. Alors, si on faisait pour l'instant avec la technique qu'on a vue, et qu'on essaye de compter, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, dans le pire des cas, eh bien, on va faire une comparaison entre n et 0, ensuite une comparaison entre n et 1. Dans le pire des cas, ça c'est faux, donc il faut qu'on continue. Une comparaison entre n et 2, donc ça fait 3. Et ensuite, dans le pire des cas, on passe ici, et on doit continuer à faire des opérations. On va faire une multiplication ici, on va calculer n-1, donc ça compte pour une soustraction. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 opérations. Et il faut que je compte toutes les opérations qui sont provoquées par l'appel de facto sur l'argument n-1. Et donc, pour ça, comme c'est un appel de fonctions, eh bien, il faut que je regarde combien est la complexité de la fonction facto sur l'argument n-1. Donc là, je cherche si je l'ai déjà calculé ou pas encore. Bon, eh bien, en fait, la fonction facto, je suis précisément en train de calculer sa complexité. Donc là, c'est le serpent qui se vend la queue, parce que pour calculer la complexité de la fonction facto, il faut savoir la complexité de la fonction facto. Donc là, avec la technique standard qu'on a vue dans le chapitre précédent, enfin, dans le chapitre sur la complexité, je suis coincée. Parce que pour calculer la complexité de la fonction facto, il me faut la complexité de la fonction facto. Alors, comment on va s'en sortir ? Tout simplement, en fait, on va définir une suite qui va compter la complexité en pire cas de l'algorithme facto. Et on va compter assez finement, ce qui va nous permettre de définir cette suite-là par récurrence. Alors, je m'explique. On appelle UN la complexité en pire cas de l'algorithme facto, appelée sur l'entier N. OK. Eh bien, maintenant, ce que je peux faire, c'est dire que quand je suis en train de compter UN, c'est-à-dire le nombre d'opérations provoquées par cet appel-là que je suis en train d'analyser, je retrouve mes cinq opérations que j'avais comptées tout à l'heure. Donc, un, deux, trois, une multiplication, une soustraction, quatre, cinq, donc plus tout ce qui est provoqué ici par l'appel facto, mais c'est un appel sur N moins 1. Donc, c'est UN moins 1, puisque c'est la complexité en pire cas de l'algorithme facto appelée sur l'entier N moins 1. Donc, j'obtiens la formule suivante. UN est égale à UN moins 1 plus 5 quand je passe ici, c'est-à-dire quand N est supérieur ou égal à 2. OK ? Donc là, j'ai déterminé ce morceau-là de la formule. Donc, maintenant, il faut que j'analyse les plus petits cas, puisque c'est une suite définie par récurrence, et j'espère bien que j'ai des cas de base où UN peut se calculer directement sans avoir besoin de calculer la valeur de UN moins 1. Eh bien oui, en fait, quand mon N est petit, je vais passer seulement par là. Donc, quand N est égal à 1, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais comparer N à 0, c'est faux. Faux ou quelque chose, j'ai vraiment besoin de calculer ça. Donc, je vais comparer N à 1. Donc là, je fais deux opérations, deux comparaisons, et je vais renvoyer 1. Donc, quand N est égal à 1, j'ai besoin de deux opérations. Donc, dans ce cas-là, U1, ça vaut 2. Et quand N est égal à 0, eh bien ça, ça va être vrai. Vrai ou quelque chose, c'est vrai sans avoir besoin de calculer la deuxième partie. Et je vais renvoyer 1. Donc, en fait, quand N égale 0, je vais faire une seule opération. Donc, U de 0 est égal à 1. Donc, ça, c'est ma définition par récurrence de la suite UN, qui compte la complexité en pire cas de l'algorithme facto appelé sur l'entier N. Et ensuite, ça, alors si on oublie un petit peu la partie pour N égale 0, le reste, eh bien, tout simplement, c'est une suite arithmétique de raison 5. Et donc, ça, je vous invite à réviser un petit peu vos maths sur les suites, puisqu'on a une formule pour savoir, du coup, combien vaut UN en fonction de N. Quand UN est une suite arithmétique de raison 5, eh bien, on obtient que UN est égal à 2 plus 5 fois N moins 1. Et si vous n'êtes pas sûr de la formule, si je vous dis la formule, c'est probablement ça, vous pouvez la prouver par récurrence, pour être sûr qu'elle soit juste. Et donc, du coup, ça, si on développe, le terme dominant, ça va être le terme en 5N. Et donc, on obtient que UN est un grand taux de N, donc c'est linéaire. Donc, ma fonction récursive facto a une complexité qui est linéaire, et j'ai trouvé ça en définissant une suite par récurrence pour compter la complexité de mon algorithme.